bonjour alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Mathias Savary qui est un papa qui s'est lancé dans la rédaction web et copywriting et donc il va nous partager son parcours bonjour Mathias bonjour Christelle comment vas-tu écoute ça va j'ai travaillé un petit peu tard donc voilà mais écoute ça va très bien super bah tu vas pouvoir nous partager justement un peu ton emploi du temps tout ce que tu fais donc déjà est-ce que tu peux te présenter en quelques mots bien sûr donc moi effectivement mon activité qui est mon activité principale je suis rédacteur web avec une spécialité c'est-à-dire ce qu'on appelle le copywriting et le storytelling alors le copywriting donc c'est l'écriture de texte en fait tout simplement et en fait c'est ce qu'on appelle la conception rédaction ou la rédaction de texte publicitaire copywriting c'est vraiment orienté plus sur des textes de vente donc pages de vente email de vente etc et donc c'est des techniques particulières et le storytelling storytelling c'est le fait d'utiliser des techniques de narration donc ce qu'on utilise habituellement dans la fiction dans les séries netflix les les romans etc et de le transporter dans l'univers business enfin voilà donc on essentiellement pour deux choses soit parce qu'on veut mettre en scène un peu son histoire donc entreprise en tant qu'entrepreneur donc ce qu'on appelle on va appeler ça le personal branding c'est à dire voilà mettre son histoire raconter son histoire pour pouvoir là encore vendre comme explique simon sinek les gens achètent pourquoi vous le faites aujourd'hui je prends un exemple bateau mais mais j'adore moi je suis convaincue la puissance du pourquoi ouais c'est 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 aujourd'hui on achète des sacs des t-shirts pourquoi aussi le 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 l'entreprise le fait quoi on lutte on s'intéresse beaucoup plus à ça que au descriptif des caractéristiques et donc l'autre aspect de storytelling c'est le storytelling de l'audience cible donc là on va essayer de raconter l'histoire de son public cible et donc c'est une manière de créer une identification de créer une connexion émotionnelle super alors du coup au niveau storytelling est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ton propre storytelling donc tu m'avais indiqué en offre que tu étais papa de deux enfants mais ce que j'avais compris c'est que du coup c'était avant de devenir papa finalement tu est ce que tu peux un peu nous tracer en fait tes études aussi et qu'on puisse comprendre ce qui t'a amené à devenir justement rédacteur copywriter ouais complètement en fait moi c'était c'était vraiment une découverte et j'étais je en fait quand quand j'ai quand je faisais mes études le métier de rédacteur web n'existait pas quoi donc voilà je n'avais jamais imaginé que je pourrais vivre de l'écriture j'aimais ça donc j'ai fait des études littéraires parce que c'est ça qui me plaisait même si à ce moment là tout le monde me répétait qu'il fallait faire des études scientifiques économiques et sociales enfin c'était les deux dans les études générales c'était les voies qui amenaient du boulot du travail et en fait c'était même les voies les seules filières qui étaient vraiment recommandées les autres filières étaient un peu des plans b quoi et moi je me suis entêté dans des études littéraires en sachant que bah soit tu viens prof moi je voulais pas devenir prof soit tu vas tu vas être chômeur quoi il y avait cette cette blague qui circulait qui était les les matheux les matheux conçoivent les cartons les économistes les vendent et les littéraires dorment dedans même un peu l'ambiance quoi c'était c'était voilà même si c'était sur le plan de la blague et ça 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 disait beaucoup de 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 comment les littéraires étaient étaient considérés et je pense qu'ils sont toujours considérés comme ça donc donc voilà donc après moi j'ai fait des études de lettres supérieures j'ai fait une maîtrise de philosophie alors que je souhaitais pas être prof mais bon voilà c'était pour avoir un diplôme après j'ai fait des études de cinéma parce que à un moment j'étais intéressé par l'univers du cinéma donc j'ai traîné un petit peu sur des tournages etc je n'ai pas réussi vraiment à à percer là dedans comme je te disais avant je pense que je manquais un peu de discipline à ce moment là que c'est un métier très exigeant et donc je me suis retrouvé à qu'est ce que je fais quoi qu'est ce que je fais et donc j'ai fait plein de petits boulots opérateur de saisie je fais de la prospection j'ai distribué les prospectus enfin j'ai fait plein de choses qui collaient pas vraiment avec mon cursus mon niveau de diplôme voilà et donc à un moment je suis tombé sur les plateformes d'action web où j'ai commencé à me dire ah bah tiens peut-être je peux gagner ma vie sauf que on était payé trois centimes le mot donc avec ça voilà il faut beaucoup écrire pour pour en vivre et et pour pour mon storytelling personnel un moment si tu veux je me suis retrouvé à un soir du nouvel an c'était en 2014 enfin 2013 décembre 2013 le 31 je me blesse bêtement parce que je joue à à ce à ce à ce jeu des c'est que tu t'enfiles des converses des combinaisons gonflables comme comme des sumo et donc j'ai fait un à une compétition avec avec mon petit frère et je me déchire le temps parce que je m'échauffe pas je me retrouve à l'hôpital et là d'un seul coup bah il faut faire une opération parce que voilà le tournant est déchiré et j'ai pas les moyens de couvrir l'opération donc c'est ma à l'époque c'est ma femme à l'époque qui m'a financé qui doit qui doit couvrir mes dépenses quoi et donc là c'est un moment assez dur pour moi quoi j'étais un rédacteur web je me dis voir où je peux je peux pas en vivre et donc là j'ai vraiment été très près de d'abandonner quoi voilà je vais pas m'en sortir donc pendant pendant deux ans je fais enfin pendant un an un peu plus d'un an je fais de la prospection et puis j'ai un ami qui me contacte pour animer le blog de ce de sa boîte donc là je me lance je commence à animer le blog et je me dis mais je vais le prendre sérieusement je vais c'est vraiment apprendre le métier et j'ai découvert un univers gigantesque j'ai découvert que des gens vivaient sur internet parfois même vivaient très bien du blogging et donc je me suis lancé là-dedans d'accord super on en avait parlé en off moi je t'avais dit que c'était olivier roulant qui m'avait ouvert les yeux sur la partie blogging toi tu m'avais raconté que c'était plutôt après du bois qui t'avait aussi ouvert les yeux sur sur tout cet univers là ouais complètement de trafic mania et en plus bon je l'ai je me suis lancé un peu un moment qui était je suis retourné à l'univers du blogging un moment qui était un peu critique puisque ma femme était enceinte de du premier enfant donc voilà c'était un c'était un saut dans l'inconnu enfin en fait j'avais quand même une personne qui était prêt à à me prendre comme client régulier quoi donc voilà et donc j'ai commencé je me suis lancé dedans et effectivement j'ai rencontré enfin j'ai trouvé sur le web andré dubois de trafic mania j'ai découvert à cette époque live mentor qui lançait sa formation copywriting découvert le copywriting je me suis qui gagnait des salaires à six chiffres avec le avec le l'écriture quoi et en fait du coup j'ai commencé à me renseigner et il y a aussi une personne dont je t'ai pas parlé en off qui s'appelle john morrow qui a lancé un site s'appelle smart blogueur donc qui est un américain et en fait lui c'est un très très intéressant parce que donc lui en fait c'est un vrai personnage il faut savoir que il vit de l'écriture il a une maladie qui fait qu'il est paralysé en fait jusqu'au enfin voilà partir du cou pour le reste du corps il est paralysé quoi donc il écrit en fait avec avec sa bouche quoi enfin il fait bouger la souris tout ça et et c'est devenu c'est devenu un des plus grands copywriter américain quoi il a gagné jusqu'à 100 000 100 000 dollars par mois et donc maintenant il fait des formations en ligne sur l'écriture et quand il écrit des articles lui il s'est partagé des milliers voire des dizaines de milliers de fois chaque chacun de ces articles mais je sais plus pourquoi je te racontais ça mais bon en fait voilà c'est un univers génial et et je me suis rendu compte que bah en fait c'est une activité de chez soi qu'on peut faire qu'on peut gérer et oui en fait ça je me souviens c'est que en fait n'importe enfin aujourd'hui on voit encore plus avec bah la crise du covid et tout ce qui s'est passé toutes les entreprises ont besoin d'être sur le web et pour exister sur le web il faut que tu crées du contenu quoi c'est ça et donc je me suis rendu compte que en fait je suis rentré dans un domaine où il n'y a pas de chômage quoi il peut pas y avoir de chômage c'est 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 toutes les entreprises ont aujourd'hui besoin de créer du contenu donc je peux démarcher presque n'importe quelle boîte contacté sur linkedin le directeur marketing et lui proposer mes compétences ouais donc ok donc du coup pour synthétiser ce que je comprends c'est que toi tu étais déjà plus ou moins déjà dans la partie littérature écriture c'est c'était finalement quelque chose d'inné en toi en tout cas c'était quelque chose vers lequel tu voulais t'orienter tu es devenu rédacteur tu t'es un peu plus spécialisé sur le copywriting en particulier tu t'es formé quand tu parlais de démarchage du coup comment tu t'y es pris concrètement pour trouver tes clients pour me lancer ouais alors ce que tu dis intéressant je fais une petite parenthèse c'est vrai que c'est plutôt un métier qui est fait pour quand on aime l'écriture maintenant l'écriture sur le web est à l'opposé de l'écriture qu'on apprend dans le domaine scolaire c'est voilà quoi si vous allez sur des articles de blog vous allez voir c'est pas des dissertations quoi on doit désapprendre du coup ouais on doit désapprendre et moi mes premiers articles de blog quand je les regarde c'est des groupes avec texte c'est très et j'ai dû effectivement désapprendre parce que les plus grands blogueurs ils écrivent presque comme ils parlent enfin ça c'est une écriture très 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 parlée etc donc il n'est pas nécessaire d'être enfin si on se dit ouais mais je suis pas bon je sais pas écrire etc ben c'est pas c'est pas un c'est pas un blocage quoi pas quelque chose qui peut vous empêcher d'être dans la rédaction web donc comment je me suis lancé bon ben moi j'ai eu une une chance qui était que j'avais cette relation qui était entrepreneur et qui m'a accompagné et au sein de sa boîte s'il y avait un développeur qui savait un peu tout faire ce qu'on appelle les développeurs full stack c'est à dire qu'ils savent aussi bien faire du du codé un site donc créer voilà dans les coulisses aussi bien que développer l'aspect visible du site ce qu'on appelle le front voilà et il savait on peut tout faire et donc lui il m'a initié aux bases de ce qu'on appelle le sio que l'optimisation pour les moteurs de recherche en gros c'est comment on plaît à google c'est ça comment écrire un texte pour plaire à google pour comprendre simplement google comment il indexe les sites comment il référence si on met chaussures de sport comment il sélectionne les sites par rapport à ça c'est que il le fait par pertinence et comment il le fait bah c'est pas des individus c'est des robots quoi parcours le web ce qu'on appelle les crawlers c'est des ou les spiders comme des petites araignées d'intelligence artificielle qui vont partout sur le web et et elles sont pas très intelligentes quoi c'est le on compare à une intelligence d'un enfant de huit ans ou neuf ans je suis pas je pense que c'est peut-être même un peu dévaluant pour les enfants de huit ans ou neuf ans je pense qu'ils sont plus intelligents que ça mais voilà donc du coup il faut il faut faire ses titres d'une certaine manière des sous titres d'une certaine manière il faut faire voilà c'est ce qu'on appelle le sio quoi et c'est pourquoi parce que en fait quand on écrit sur le web le but c'est d'être trouvé et d'être référencé par Google voilà ça c'est la première chose que j'ai appris et après j'ai été vers les techniques de copywriting la vente et le storytelling d'accord ok donc du coup concrètement au niveau du démarchage c'est toi qui a démarché on n'est pas venu te trouver en tout cas au départ voilà donc j'ai eu la chance d'avoir ce cet entrepreneur et donc après moi j'ai commencé à aller sur les plateformes donc d'abord LinkedIn et donc j'ai passé pas mal de temps à optimiser mon profil j'utilise vraiment LinkedIn pour moi comme une plateforme on me trouve et donc j'ai travaillé le l'intitulé de mon poste j'ai travaillé ma description j'ai travaillé enfin voilà tous les éléments après j'ai découvert la plateforme Malte et très récemment parce que en fait avant je fonctionnais où j'avais des deux trois clients très réguliers en l'année dernière parce une coïncidence ce n'était pas lié à spécialement à à la crise du Covid mais il y a une coïncidence qui fait que j'ai perdu ses clients enfin il y a un client qui est qui a beaucoup diminué l'émission et un autre qui avait plus besoin de moi parce qu'il a intégré une équipe en interne donc je me suis retrouvé avec quasiment pas de clients donc là je suis allé sur toutes les plateformes que je connaissais de rédaction et donc là ça ça un petit peu j'ai changé mon activité et là je fonctionne avec une trentaine une quarantaine de clients maintenant d'accord ah oui ça a bien boosté donc qui tourne donc en fait là ce qui se passe c'est que je suis en passif enfin je j'ouvre ma boîte email et on propose des missions donc en fonction de mes disponibilités je prends ou je prends pas quoi et donc ça c'est vraiment les plateformes donc il y a Malte il y a YouLoveWords il y a une plateforme qui est je crois pas très connue qui s'appelle 404 Work et LinkedIn enfin voilà c'est les quatre plateformes principales sur lesquelles je suis et qui font que j'ai régulièrement des demandes ah d'accord et du coup c'est compliqué de t'expliquer un peu en quoi consistent les rémunérations c'est peut-être variable j'imagine d'une mission à une autre en fait clairement concrètement est-ce qu'on peut enfin on peut en vivre puisque toi tu en es l'exemple compris c'était ton activité principale mais selon toi il faudrait avoir combien de de clients pour pouvoir se dégager un salaire au minima et ben t'as plusieurs paramètres attends je suis pas la porte à côté t'as plusieurs en fait c'est un sujet en soi la rémunération d'un freelance et alors t'as plusieurs paramètres il y a d'abord l'aspect avoir des missions régulièrement donc moi ce que je recommande c'est d'avoir une dizaine une vingtaine voire une trentaine de clients comme ça ça tourne donc t'as la quantité de clients donc ça ça te permet d'assurer régulièrement des missions et après parmi cette trentaine de clients j'ai trois quatre clients réguliers c'est à dire que tous les mois quasiment ils me demandent quelque chose donc voilà ça ça m'assure une stabilité donc après comment comment se vendre et ben en fait c'est le freelance fait son tarif et il ya grosso modo deux optiques il ya beaucoup de monde sur le web il ya beaucoup de rédacteurs mais en même temps comme je disais il ya beaucoup de travail aussi puisque aujourd'hui toutes les entreprises ont besoin donc on peut se dire waouh j'ai beaucoup de monde donc il faut que je fasse un tarif en gros qui fait que les gens vont me choisir donc je vais faire un tarif plutôt bas et un peu la stratégie hyper marché la stratégie carrefour moi je recommande pas cette stratégie parce que ben on va toujours être tiré vers le bas on va toujours être enfin voilà être toujours moins cher quoi à une époque c'était il y avait les les rédacteurs web malgaches qui se vendaient à 5 euros de l'heure enfin qui faisait des textes de 500 mots à 5 euros en compétition quoi enfin je veux dire faut pas l'autre stratégie c'est de se spécialiser et à partir du moment où on se spécialise on peut se valoriser on peut monter cette arrive donc moi ce que je recommande c'est ça c'est de choisir une niche ou de choisir deux trois niches c'est-à-dire des secteurs des domaines dans lesquels on va être amené à faire des missions régulières mais qu'après on connaît et on peut dire on peut aller démarcher toutes les entreprises cette niche ou ces entreprises elles enfin de manière un peu étrange moi j'ai travaillé beaucoup dans la dans les ressources humaines sur les thématiques de ressources humaines mobilité interne employabilité et bizarrement j'ai beaucoup de gens comme ça qui me contactent sur l'indin donc ça c'est un peu mystérieux mais sans trop choisir c'est j'ai cette niche là qui s'épête quoi après j'ai une niche un peu immobilier et agence de communication c'est en gros mes trois les trois secteurs pour lesquels je travaille ça c'est intéressant tu signales immobilier parce que je suis suivi par pas mal d'investisseurs en immo et de blogueurs aussi donc là c'est bien que tu signales ouais ouais ben voilà des pages qui présentent des placements un type de placement ok et donc voilà donc après le tarif qu'on met bon ben après c'est comment récréer une proposition commerciale en fait oui et pour moi ça c'est un art c'est à dire que ben ça veut dire que on comprend vraiment la demande du client la personne et ensuite on va proposer donc on va lui proposer ce qu'ils demandent moi je fais toujours des propositions maintenant je fais des propositions je fais toujours trois offres en fait ce que la personne me demande strictement et puis après je propose plus de services des choses que moi je sais faire donc par exemple travailler ce qu'on appelle le personnage c'est à dire la psychologie de l'audience cible utiliser des outils d'écoute du web pour comprendre son audience cible avec un conseil éditorial etc et puis je peux faire une troisième proposition je propose encore plus de services ok et donc ça ça permet en fait très souvent donc j'ai un forfait basique standard ou basique avancé et expert de manière assez surprenante j'ai beaucoup de gens qui me prennent le forfait expert ok donc voilà donc en fonction de comment on travaille ses propositions commerciales comment on se vend parce que moi j'ai j'ai doublé voire triplé mon chiffre d'affaires comme ça d'accord tu m'avais partagé aussi en off que tu avais une formation aussi en ligne que tu proposais ouais alors après du coup parce que en fait en tant que freelance la limite c'est que comme tu vends ton temps et puis quand tu es papa tu as des enfants donc tu as une deuxième vie un deuxième travail qui n'est pas rémunéré mais enfin qui est rémunéré par par des sourires et des bons moments passés mais mais c'est pas voilà c'est pas accepté dans les commerces les sourires donc donc forcément il y a un moment il y a voilà il n'y a que 24 heures dans une journée donc il y a cette limite qui fait que voilà on ne peut pas gagner plus qu'un certain montant en augmentant son tarif horaire mais voilà donc je m'étais longtemps demandé est-ce que qu'est ce que je peux vendre et moi comme j'avais beaucoup j'avais été beaucoup dans l'univers des formations en ligne et ben je me suis dit voilà je vais je vais voir si je peux faire une formation en ligne et donc j'ai décidé de vendre la formation qui s'appelle la machine à lire dans les pensées et qui est en fait j'ai rassemblé toutes les techniques pour comprendre son édiencible et voilà parce que je me suis rendu compte que que en fait il y a dans le marketing c'est pas très très répandu quoi souvent quand on parle de de faire un personnage et ben la personne elle se pose avec une feuille et pendant une demi-heure elle essaie de déterminer un peu le portrait et c'est comme ça quoi par beaucoup d'industries ils vont faire comme ça pour déterminer leur persona quoi ils vont peut-être échanger avec un ou deux clients et puis c'est fini en fait c'est clé c'est à dire que vraiment le l'intégralité de l'activité repose là dessus quoi vous pouvez lire dans les pensées de votre édiencible vous pouvez lui vendre votre produit bien sûr donc voilà et donc il existe plein de techniques il existe peut-être moi j'en ai j'en ai répertorié je crois 19 d'accord 19 techniques pour comprendre son édiencible et donc c'est ce que j'appelle la machine à lire dans les pensées super donc formation en ligne et vrai c'est ce que tu disais en amont c'est que ça te permet du coup de décorréler finalement ton temps par rapport à l'argent parce que là c'est une fois que tu as fait ta formation et que tu arrives à la vendre évidemment bah voilà tu touches en automatique c'est j'imagine que tu as tout automatisé les personnes voilà elles souscrivent à ta formation elles le reçoivent elles le consomment et toi tu proposes peut-être un service d'assistance aussi comment ça se passe aussi par rapport à cette formation ouais en fait je suis au tout début je t'ai mis dans la l'enquête préalable je suis en train de lancer ça moi je vais maintenant proposer aux rédacteurs web de se former parce que il y a une énorme demande en fait voilà énorme demande les entreprises elles ont besoin d'avoir des gens qui sont formés qui communiquent sur le web donc ça c'est une formation que j'avais fait un peu en test pendant le premier confinement en fait et maintenant je vais le développer donc oui après effectivement ça peut être en automatique donc voilà avec des outils on peut gérer effectivement des gens qui s'inscrivent dans une base email et puis on peut leur proposer des choses donc voilà et puis effectivement la formation c'est top quoi enfin je veux dire il n'y a pas de t'as rien à stocker ouais tu peux la vendre autant que tu veux voilà quoi super c'est bien parce que tu arrives à diversifier comme ça donc ouais ok et du coup alors on va revenir un petit peu sur ton emploi du temps comme tu es papa justement tu nous en parlais tout à l'heure comment ça se passe concrètement est-ce que tu as des plages d'évolu dans ta journée pour travailler comment tu gères ça aussi avec tes enfants ouais donc en fait moi je effectivement je dois répondre à des demandes et des emails donc voilà il y a des moments où je traite ça maintenant pour la partie rédaction moi je j'écris au moment où je le souhaite quoi donc donc je peux travailler la journée mais moi j'aime bien travailler aussi entre 21h et 2h du matin parce que bah c'est le moment où je suis tranquille quoi j'ai pas d'appel j'ai pas de notification pas d'email etc donc et quand on rédige c'est bien de rédiger d'une traite donc quand on commence un texte voilà on va jusqu'au bout donc donc j'aime bien travailler dans ce créneau là donc du coup le matin c'est c'est plutôt ma femme qui s'occupe des d'amener les enfants à l'école ou à la nounou parce que moi j'ai un enfant de 5 ans et une fille de de 2 ans donc voilà mais c'est sûr que bah après quand on les récupère donc vers 17h 17h30 bah après voilà c'est le c'est un moment qui est pour eux jusqu'à l'heure du coupé voilà c'est ça faut être disponible pour eux puis là c'est ton moment pour c'est ton moment de papa bon moment de papa et voilà et après si bah à un moment on veut passer une journée avec eux bah en freelance tu peux passer la journée avec eux quoi je veux dire t'as pas besoin de demander à ton patron de prendre une journée de poser un congé voilà alors t'es papillé c'est le regarde la médaille mais comme tu peux travailler plus aussi à d'autres moments ça compense quoi en fait ouais exactement qui gère quoi super qu'est ce que tu conseillerais du coup à des parents des papas peut-être ou des mamans peu importe qui souhaiteraient se lancer comme toi dans la rédaction web qu'est ce que tu leur conseillerais en fait à moi je leur conseillerais de se lancer d'y aller quoi encore une fois faut être conscient des atouts et des avantages donc les désavantages dont j'ai parlé c'est que pas de congé veillé le deuxième désavantages c'est que donc moi c'est ce que j'ai subi l'année dernière enfin en fait en fait vous avez des clients vous n'êtes pas engagé avec un contrat enfin vous avez un contrat mais c'est généralement un contrat mensuel qui est reconductible tacitement et ça veut dire que ça peut très bien s'arrêter donc comme ça sans préavis voilà et après vous n'avez pas de chômage donc voilà ça c'est les ça c'est le cadre qu'il faut bien comprendre et qu'il faut connaître maintenant tous les avantages c'est que vous gérez l'emploi du temps vous gérez votre quantité de travail vous travaillez au moment où vous le souhaitez et enfin voilà quoi c'est vous qui gérez tout ça donc le point positif moi par exemple pour comparer aux difficultés moi j'ai une réserve qui représente le montant des dépenses pendant deux mois j'ai mis de côté le montant que je risque de dépenser pendant deux mois comme ça si je me retrouve sans activité pendant deux mois ben c'est pas la galère quoi voilà c'est juste moi la recommandation que je demanderais c'est que bah il faut il faut mettre en une réserve de sécurité qui est pendant deux mois ou trois mois voilà si on n'a rien sachant que sur les plateformes enfin si vous restez deux semaines sans trouver de mission c'est c'est rare quoi les deux semaines deux trois semaines mais voilà c'est cette sécurité donc ce que moi je recommande c'est de se lancer en fait et c'est regarder regarder un peu comment font les blogueurs qui peuvent vous plaire donc c'est bien de choisir une niche c'est bien de choisir un domaine qu'on aime bien un secteur professionnel dans lequel on se sent à l'aise ou qu'on a envie de découvrir qui nous plaisent enfin il y a quelque chose qui nous amène vers ça et et ensuite bah d'aller regarder un petit peu les sites dans le domaine qu'est ce qu'ils font comment fonctionne la rédaction web etc et et après assez rapidement d'aller sur les plateformes et sur les plateformes d'optimiser son profil donc les chaque plateforme explique comment faire des son profil et et puis de commencer quoi de 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 commencer des missions de se lancer d'accepter des missions même si au début on ne sait pas le faire ça c'est vraiment enfin voilà c'était une leçon de moi j'acceptais des missions je savais pas le faire et j'apprenais à le faire en faisant la mission quoi donc voilà c'est arrivé à se faire confiance là c'est pas simple pour se lancer quand on se dit je suis pas sûr d'être capable ou alors peut-être de le faire pour des moindres coûts au moins pour tester pour pour essayer mais ouais oui en fait moi je me dis toujours quelque chose c'est que ça se trouve ils vont ils vont contacter quelqu'un d'autre qui sera pas meilleur que moi et qui a peut-être cette cette insouciance qui va dire ouais ok je prends quoi donc j'ai toujours cette idée que me dire ouais mais si c'est pas moi qui le fait je parle d'émissions qui me blesse vraiment parce que moi je trouve que j'ai un luxe aujourd'hui c'est que je peux refuser l'émission blesse pas et ça me fait un plaisir de parfois me dire maintenant ça je prends pas ce qui était peut-être pas le cas au début au début je prenais je prenais peut-être un peu toute l'émission mais pour l'émission que j'ai vraiment envie de faire je me dis ah ouais mais est-ce que je vais bien le faire je me dis toujours ouais mais attends si toi tu le prends pas c'est quelqu'un d'autre qui va le faire ça se trouve il va faire moins bien donc prends le challenge et puis il y a plein de ressources sur le web moi je prends un exemple on doit faire ce qu'on appelle une landing page une page d'atterrissage c'est à dire que vous faites une pub facebook pour pour je sais pas moi on va dire un déodorant révolutionnaire naturel etc et donc la personne elle clique et elle arrive sur une page qui est une page dédiée pour ces personnes qui cliquent sur la pub donc elle est faite conçue uniquement pour ça et donc elle va décrire le déodorant voilà toutes ses caractéristiques ce qu'il apporte etc c'est une landing page bon bah c'est une technique écrire une landing page et les premières landing pages qu'on m'a demandé au début je savais pas faire quoi par exemple dans l'immobilier au début on me demandait de faire une landing page pour l'immobilier pour expliquer un type de placement ok je savais pas faire quoi j'ai pris la mission et je suis allé sur internet je fais comment rédiger une landing page il y a plein de ressources on donne des structures et bah voilà vous faites un titre comme ça un sous titre vous faites une partie comme ça etc puis vous prenez des choses ici ici et là et puis hop vous le faites quoi et et voilà et peut-être que la première landing page elle sera pas terrible ou vous y passerez du temps mais petit à petit vous saurez le faire ok après j'imagine quand même aussi tu t'es formé c'est ce que tu l'avais tu l'avais indiqué tout à l'heure donc je pense que c'est intéressant aussi que les personnes puissent se former au delà de trouver aussi par soi même des ressources mais peut-être aussi trouver justement des formateurs d'ailleurs comme toi aussi qui puisse te donner au moins les bonnes ressources aussi de bons outils aussi les bonnes techniques ouais en fait l'avantage des formations en ligne c'est que tu vas avoir tout à un seul endroit c'est à dire que aujourd'hui il y a plein de ressources gratuites donc tu pourrais pratiquement te former gratuitement quoi mais d'abord tu passes du temps à trouver les bonnes ressources les bonnes choses etc enfin voilà quand tu fais une formation tu peux trouver tout au même endroit la personne si c'est un bon formateur il prémâche le travail il donne les points clés les choses importantes etc donc c'est vrai que moi la formation que j'ai fait de copywriting sur l'alimentor c'est hyper moi je m'en sers encore aujourd'hui parce que souvent les formations elles sont à vie d'accès à vie c'est une formation que je fais en 2017 et par exemple comment rédiger un ce qu'on appelle un cold email c'est un email de démarchage en fait la personne n'a rien demandé vous lui envoyez un email et vous voulez obtenir une réponse c'est une technique quoi et je consulte régulièrement cette formation quand je quand j'ai un email comme ça à faire hop je vais regarder la formation quelles sont les bonnes pratiques comment faire ça etc et donc ouais c'est super précieux ok bah oui ça nous fait gagner du temps en plus parfait bon bah du coup alors si on veut te suivre si on veut un peu suivre ton parcours si on a besoin de te contacter d'ailleurs pour une mission ou si on a besoin de se former aussi auprès de toi où est-ce qu'on se retrouve ouais alors j'ai beaucoup de personnes qui justement me contactent pour me poser des questions sur la rédaction web ça je le fais gratuitement donc donc vous pouvez aussi si vous voulez me poser des questions ou échanger voilà je peux prendre 20-30 minutes pour qu'on échange et je l'ai déjà fait donc si vous voulez me acheter il y a LinkedIn donc LinkedIn vous tapez Mathias Savary sur LinkedIn et vous allez me trouver après j'ai mon site vitrine donc c'est un site que j'utilise pour quand je dois présenter un peu mon travail donc il s'appelle compteur digital.fr donc compteur comme quelqu'un qui raconte c'est pas la comptabilité donc compteur digital.fr donc voilà dedans il y a les articles que moi j'ai publié sur certains médias comme Madinès, French Web, Economie Matin.fr des choses comme ça et l'autre et après moi j'ai fait donc j'ai j'ai développé un site alors je sais pas si c'est ce site que je vais garder pour les formations en ligne mais pour l'instant c'est celui où je présente ma formation la machine à lire dans les pensées et un site s'appelle apprendre le storytelling donc apprendre-le-storytelling.fr ok donc voilà où je propose des ressources sur le storytelling ok bon de toute façon je mettrai les liens sous la vidéo mais écoute c'est moi qui te remercie surtout parce que je trouve que c'est passionnant j'avais constaté comme toi qui avait effectivement cette émergence de ce métier de rédacteur web en particulier copywriter et moi je m'y étais intéressé à titre personnel mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre et à un moment de et puis c'est quelque part il faut aimer aussi rédiger rédiger moi j'aime rédiger maintenant mais sous la forme plus de newsletter les formats courts et c'est vrai que je trouve ça vraiment très intéressant c'est vraiment une belle opportunité comme tu l'as dit en plus avec l'impact kovid ça ça a permis à beaucoup de d'entreprises de sociétés de commerçants aussi de de ouais de prendre conscience de de la nécessité d'être bien présente bien visite sur le web et que ça ça passe par les visuels mais ça passe et surtout par parler par les mots voilà donc bah écoute un grand merci et puis bah écoute je partagerai toutes tes ressources tous tes liens sous cette vidéo et puis je te dis à très bientôt merci christelle merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ça et puis ouais à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ...